Salut tout le monde, merci, un grand merci pour le support, vous avez pris le temps de vous abonner, je vois ça, c'est super, je ne peux pas vous remercier assez, mais je vais essayer, donc dans ce cas-là, on va faire plus de vidéos, le plus que je peux les amis, vous êtes tellement, là pour moi, je vais essayer de là pour vous autres, deux ovnis que je vous ai montrés, je vais montrer ça dans une vidéo récent, peut-être même le dernier, mais regarde ce qu'il va faire la lumière, intensifiant, mais je vais aller le voir de près, parce qu'elle devient la forme d'un oeuf, la lumière va s'élargir, regarde bien, puis ça, ça me fascine, elle est ralentie, elle est quand même assez large, puis je vous le dis, c'est très, très, puis là, avec l'infrarouge, tu le vois comme ça, ça c'est la différence, avec l'œil nu, tu vas peut-être voir un satellite ou un ovni passer, mais tu ne le verras pas faire tous ces détails-là, comme que vous avez vu, ici avec un simple filtre mauve, une teinte mauve, regarde-moi ça, on l'entoure, l'électricité, statique, ou peu importe ce que ça peut être, mais ça, ça me fascine vraiment, d'aller voir faire ça, et comme je vous dis, je peux en capter plusieurs, puis on ne les voit faire rien, c'est juste des lignes qui se promènent, là, ça va devenir intéressant, on va voir des flashes de lumière, deux ovnis ici, très, très près, de l'un et l'autre, ils se disent bonjour, je ne sais pas trop, encore, des étincelles, des lumières, il s'en va rejoindre, puis regarde, il grossit aussi, la lumière s'intensifie, ça, c'est la même lumière que vous avez vu, qui était en train de, avec son partner, en train de s'intensifier, regarde un autre ovni, puis regarde comment ils sont très ralentis, je suis avec la main libre, ma main libre avec l'appareil photo, parce que c'est sûr que pour être capable de tous les capter, il y en a plusieurs, je sors dehors, puis ils sont là, tranquillement, il y a encore des flashes de lumière, et ils ne sont vraiment pas rapides, je vais vous montrer, regarde, il y en a un qui décolle de la lune ici, ça, c'est super cool de voir ça, et non, je ne vois pas ça tous les jours, mais c'est parce que je ne suis pas dehors tous les jours, puis je n'ai pas la chance de toujours voir la lune, comme vous, vous le savez, des fois, on arrive à une phase de là, regarde-moi ça, là, la lumière s'intensifie, là, il va pogner de la vitesse, fait qu'on, oui, il y a bel et bien quelque chose qui a décollé de la lune, là, regarde ça, ça, ça me fascine, qu'est-ce qui arrive? Les arbres sont là, la lumière est tellement bas, je commence à avoir peur, me demander s'il faudrait que je rentre, puis je pensais que c'était quelque chose de gros, puis là, c'est rendu tellement près de la maison, on dirait que c'est petit, mais il est stable, ça, c'est un ovni que tu regardes en haut, là, qui vient de faire un étincelle, encore, je t'appelle ça un étincelle, il est pas mal gros, l'étincelle, si on le voit, stationnaire, là, tu vas avoir du mouvement, parce que moi, je vais bouger l'appareil, et les amis, cet ovni va disparaître, grossir ce rap, tu sais, c'est pas moi, là, qui zoome, puis qui dézoome, là, je sais pas qu'est-ce que, regarde-moi ça, c'est, regarde, là, il est encore plus large, puis là, il y a des flashs de lumière alentour aussi, là, fait que là, c'est rendu un peu plus bas que l'arbre, là, c'est rendu bas, là, je me demande si il va attirer sa maison, c'est pas des farces, fait que la grosseur, j'ai de la misère à le comprendre, fait que je suis comme, il est tellement près de moi, comprenez-vous, fait que là, regarde bien qu'est-ce qu'il va faire, l'objet, il va devenir psy ou s'éloigner, on vient de voir un flash de lumière, on voit souvent les flashs de lumière qui suivent ces objets, et voilà, là, un flash de lumière disparaît, incroyable. On a une vidéo exceptionnelle, on va voir des bâtisses sur la Lune, des gros buildings sortir des cratères, là, vous avez hâte de voir ça, restez avec moi, je vais tout vous montrer ça. un ovni, un station d'ovni, que j'appelais en anglais, dans cette vidéo, qui a eu pas grand attention. Qu'est-ce qui arrive sur la surface, quand on les voit se promener comme ça? Oups, là, on retourne à le même endroit, avec une deuxième, pendant que l'ovni à gauche se sépare en deux, va décoller, lui aussi, il va se séparer en deux à droite, un pouf, tout que ben ça, comme, ok, là, on va retourner, pour le troisième ovni qui va sortir, comprenez-vous que, il y a plus qu'un ovni sur la surface, ils sont en train de décoller de la surface, est-ce que ça se pourrait, qu'ils soient à l'intérieur de la Lune? Ben, tu peux n'être sûr, c'est quoi ces objets-là? Je commence à me demander si la Lune n'est pas un mécanisme, hein, gigantesque ordinateur ou quelque chose, puis que ça, c'est des impulsions, qu'on est en train de voir, des neutrons, la marouette en train de se promener, comme un ordinateur. Sur la Lune, on voit des lumières se promener et s'illuminer, ça c'est encore des détails, hein, on cherche des caractéristiques des ovnis pour être sûrs qui sont vraiment là, puis c'est les nuages ou la picière sur la surface qu'on est en train de ramasser en même temps, fait que quand elle a une lumière sur la Lune, on peut vraiment les voir très très larges, fait que ça veut dire que les ovnis sont sûrement moins larges que ça. On retourne en infrarouge avec l'ovni, oui, c'est un ovni ça, stationnaire, avec une lumière tout près, qui est en train de faire des... un paquet d'affaires, j'en ai aucune idée, wow, check les lumières qui apparaissent tout le tour de ça, hein, que ce soit qui proviennent de cet ovni-là, je ne sais pas, mais elle est vraiment en train de faire quelque chose, puis ça c'est avant qu'elle ait décollé, être assis là, stationnaire dans le ciel, avec une autre lumière à côté, qui a de l'air d'une petite étoile, puis qu'on voit un paquet d'événements arrivés alentour, ça là, c'est des captures là, incroyables, je suis content des... des poignées, ceux-là sont... sont pas faciles à poigner. Que penses-tu d'un objet sur la lune avec une traînée en arrière, ou une trail si vous voulez, on dirait que c'était un ovni ou quelque chose qui aurait écrasé là, de même, sur la surface, check la ligne noire à terre. Ça, il y a plusieurs personnes qui me disent, Bruce, il y a un ovni ou quelque chose qui est écrasé, puis il a fait une ligne. Je ne sais pas si c'est celle-là que vous parlez, mais elle est très intéressante. Mes chers amis, Copernicus, en haut à gauche, fait que, on est vraiment prêts, on peut dire, à l'intérieur de 40 kilomètres, on voit toutes ces tueroux ou les lignes. Oublions pas qu'on les voit monter et descendre de différents niveaux. C'est pas de la pixelation. Imagine, après 4 ans, il est encore en train d'essayer de faire, il y a celle-là, qui descend à l'intérieur du sol, ou plus bas, plus bas, plus loin, tu le vois, au bout, ça descend pour aller rejoindre un autre niveau. Là, on va parler de quelque chose extraordinaire. On va voir un... Est-ce qu'on peut dire bâtisse sur la Lune? Je vais vous faire expliquer. Bien, ça, ça n'est pas un, en tout cas. C'est un structure très élevé, sur la surface. Regarde, comment est-ce que... On dirait que c'est l'élix... Je sais pas, on dirait un... Un avion qui est écrasé dans les cratères. Mais là, on va vraiment voir quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous montrer un bâtisse, ou un construction, un endroit construit. Ici, bien, c'est pas ici, c'est à droite. Vous le voyez même pas encore, j'en suis sûr. Peut-être des Eagle Eyes, certains de vous autres, vous allez le voir à droite dans l'image, ou ce qu'on va aller voir un building ou bâtisse tantôt. Pourquoi je dis building? On va dire structuration. Ça, je vais tirer les trous, un peu, les pattes, mais désolé. Ça, embrouillé ou non, c'est construit. C'est sur la Lune. Certains de vous me dites, bien, pourquoi il y a des carrés dans les photos de la NASA? Bien, c'est parce qu'il y a des carrés sur la Lune. C'est pas toujours qu'ils sont en train d'enlever des bâtisses, c'est sûr qu'ils doivent le faire. Ils te montreront pas les... L'idée, c'est que les bâtisses, le monde ne savent pas comment les voir. Ils sont toujours là. là, on est en négatif. On voit encore d'autres angles. On est dans la même image, mais sauf plus à droite. Un autre carré là, il cache, il rajoute sur un carré ou plateforme, peu importe, et blend avec la surface. On ne les reconnaît pas. Tu commences à le voir de plus en plus dans le centre, en plein, 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 plein dans le centre. C'est un rectangle, soit debout, inquiète-toi pas, on va le revirer de bord. Je ne vais pas vous montrer. Bon, c'est fait. on vient de le revirer de bord. Ça se peut que ce soit sur ce côté-là aussi. On est en l'envers, si vous voulez. Moi, je vais aussi un triangle en haut à droite, mais en tout cas, on va rester là. Là, je vais changer plein de filtres. Pas plein, mais même, vous le savez, vert, mauve, bleu. C'est très important. C'est quoi ça? Sérieux, c'est quoi ça? C'est creusé, ça fait le tour. C'est comme on regarde la place qu'il y a là. Ça, c'est le bout que je veux que vous voyez où ce que moi, mon oeil regarde des structurations ou des lignes noires comme ça sur la surface. À droite, on voit un pont aussi. Il y a dans le centre. Là, on baisse toutes les lumières puis on le voit. Prépère-toi là, je vais ouvrir tes papilles pour que la remette à l'autre couleur. Boum! Voyez-vous d'où est-ce que je parle? Vous ne venez pas me dire que c'est naturel. Moi, ça me sort. C'est incroyable de le voir sortir comme ça. C'est évident. Regarde toutes les connexions. Si c'est une plateforme, il faut que ça tient par quelque chose. Puis, pour te rendre d'une plateforme à l'autre, ça prend un pont. Tout est connecté. Tout est là. Ce n'est pas juste un crétère, c'est tous les crétères. C'est que c'est très dur à voir, à moins que vous prenez le temps. Si vous ne prenez pas le temps, justement, il y a son nom des connexions, de descendre l'exposition, c'est presque nul possible. C'est impossible quasiment avoir un autre angle 90 degrés là. des connexions. Sous-titrage ST' 501